... Ce qui est important de constater, c'est qu'il y en a un qui se mêle de tout alors qu'on ne l'a pas invité. Et c'est celui qui prend le pouvoir tout le temps. C'est le mental. Et toi, tu as remarqué que ce mental venait et qu'il voulait remplacer tout le reste, alors que tu ne l'avais même pas invité. La plupart des êtres humains sont continuellement dans leur mental, c'est-à-dire soumis à leur mental, dominés par leur mental, et ils se prennent même pour leur mental. Alors que toi, tu as remarqué que le mental, c'était juste quelque chose qui venait en plus, perturber tout le reste, perturber la tranquillité, perturber l'enfant curieux qu'il y a en chacun, tout perturber et prendre le pouvoir, et raconter ses histoires, et te faire croire qu'il est toi, que tu es lui, et il chasse l'observateur réel que tu es, il chasse l'enfant curieux de tout que tu es, et il prend la place. Et c'est tout le temps comme ça chez les êtres humains. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a là un invité à qui ils n'ont pas demandé de venir, et qui vient tout le temps, qui prend le pouvoir. Et seul celui qui commence à observer ce mécanisme, c'est la première chose qu'on découvre dans la méditation, c'est qu'il y a là un mécanisme, c'est pour ça qu'on dit que c'est un centre intellectuel mécanique, qui prend la place de tout, qui fait beaucoup de bruit, qui dit qu'il s'intéresse à tout, mais en réalité il ne s'intéresse qu'à lui-même, et qui tourne toute la journée, et qui veut couper toute la place. Il ne veut pas laisser de place à l'observateur, il ne veut pas laisser de place à l'enfant, rien que lui. Et les êtres humains s'identifient à lui, parce qu'il est là tout le temps, il croit que je suis lui. Et c'est ça ce qui est grave. Ce qui fait que l'observateur et l'enfant sont endormis. L'observateur et l'être curieux qu'il y a en chacun sont endormis, ne sont pas éveillés. C'est pour ça que sur le chemin spirituel on parle d'éveil. Mais l'éveil c'est l'observateur et quelque chose de curieux, qui veut tout connaître, tout savoir, qui est à la recherche de la connaissance, à l'affût de toute connaissance, de tout. Et ces deux-là, observateur et enfant curieux, sont endormis. Sauf à certains moments, où soudain on se rend compte qu'ils existent, et une fraction de l'onde plus tard, le mental, cette machine, ce mécanisme reprend le dessus. Et il prend toute la place. Et il te fait croire à tes histoires anciennes, il te fait croire à tes peurs nouvelles, il te fait croire que c'est lui le plus important. C'est l'illusion continuelle. Et l'être humain vit dans cette illusion continuelle de l'identification à ce mental, se prend pour ce mental. C'est une partie du cerveau humain qui fonctionne de façon mécanique. Les agneaux, les plantes, on n'a pas encore ce cerveau-là. Il y a l'être humain qui a ce cerveau, et comme c'est le tout dernier venu, il prend toute la place. Et l'être humain ne sait pas s'en servir encore correctement. En tout cas, il ne le maîtrise pas du tout. Et comme l'être humain ne maîtrise pas cette partie de son cerveau qui pense, c'est cette partie du cerveau qui a pris le tour en main. Et il lui fait faire n'importe quoi. Et ça, seul celui qui est attentif, celui qui observe ce qui se passe dans sa méditation et même dans la vie, le sait. C'est-à-dire que la majorité des êtres humains ne savent pas qu'ils sont au pouvoir du mental, c'est-à-dire d'une partie de leur cerveau qui dirige tout. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne deviendront jamais eux-mêmes. Ni leur essence, ni leur véritable esprit ne pourront jamais se manifester. Parce qu'ils n'auront même pas remarqué qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Puisqu'ils sont identifiés à ce mécanisme de la pensée qui tourne toute la journée. Et c'est pour ça que la plupart des gens, tu ne peux pas leur parler d'autre chose que de ce qui tourne dans leur mécanique. Et même au niveau spirituel, beaucoup de gens qui s'intéressent au spirituel ne savent pas que c'est leur mental qui s'intéresse au spirituel. Et donc, ils veulent discuter de spirituel. Ils peuvent discuter de spirituel. Mais ça n'a rien à voir avec le spirituel. Puisque c'est juste la mécanique de quelques cellules du cerveau qui fonctionnent. Gurdjieff appelait ça l'appareil formateur dans le centre intellectuel qui tourne, qui tourne, qui tourne toute la journée jusqu'au moment où il n'y a plus d'énergie. C'est-à-dire un mort. Alors les médecins viennent, ils mettent un peu d'électricité pour voir si ces cellules fonctionnent encore. Puis quand elles ont arrêté de fonctionner, ils disent, la personne est morte. Parce que la personne et l'individu est identifié à ces quelques cellules du cerveau qui sont une machine. Sauf quand on commence à s'éveiller. Et là, on ne fonctionne plus avec ces quelques cellules-là. Alors maintenant, les scientifiques ont décidé qu'on fonctionnait avec une plus grande partie du cerveau. Qu'il y avait d'autres cellules qui s'éveillaient et qui fonctionnaient. Et c'est faux aussi. Ce n'est pas comme ça. On peut penser sans son cerveau. On peut percevoir sans son cerveau. On peut avoir des sentiments sans son cerveau. et est-ce que quelqu'un pratique la méditation et l'observation réelle de soi, il entre en contact avec cette dimension qui n'est pas dans le cerveau. C'est pour ça que parfois certains méditants soudain disent, mais quand je médite, c'est comme si j'étais au-dessus de mon corps, comme si j'étais hors de mon corps. et j'observe mon corps qui médite là. Et certains font cette expérience à certains moments. Et celle-là est juste parce que c'est quelque chose qui n'est pas lié au cerveau. C'est hors du corps. C'est un deuxième corps. C'est ça. Nous on fait silence du corps. Bonne journée. Bonne journée.